Qu'est-ce que tu veux faire pour le camp de Tindouf ? J'irai à Tindouf, au camp de Tindouf, pour deux raisons. Une, pour donner des classes, des calcudocos. C'est très important pour les enfants, pour ouvrir sa capacité de raciocine. C'est important pour ça. Et dans le livre, j'irai utiliser des photos au camp de Tindouf, pour donner aux personnes qui sont intéressées dans le calcudocos, pour donner l'idée de ce que c'est un camp de réfugiés provoqués par l'invasion illérale du Maroc, etc. On ne peut pas attendre beaucoup du Conseil de sécurité par une raison très importante, qui est le fait de France qui est complètement derrière le Maroc. Maroc est une colonie française, on peut dire, presque, et qui utilise le droit de veto pour cesser toutes les choses qui pourraient faire de bien, par exemple. C'est très important ce qui passe maintenant à Genève. Une des raisons est qu'il y a un groupe de soutien de la cause saraoui qui tient plus de 300 organisations. Notre ONG est un membre. Il y a plus de 300. Et ils font beaucoup de travail. Il y a aussi une autre organisation, peut-être plus importante, parce qu'il y a une organisation d'État. Je ne sais pas exactement combien, mais je pense que ce sont 17 déjà. Et l'État comme Venezuela, un autre qui est récentement membre, je pense, qui est de Pérou. Pérou a eu un changement. Ils ont fait beaucoup de travail à Genève. Ils ont porté des plaintes contre le Maroc pour plusieurs personnes, etc. Et bien sûr, le Maroc est toujours attaqué à Genève dans le Conseil des droits humains. Quand nous sommes réussis, comme toutes les autres organisations pro-Timor, a aidé les Timorais à être libres de l'oppression indonésienne et d'obtenir un référendum et d'être un pays indépendant avec siège aux Nations Unies dès 2002. La question est-ce que, dans le début de notre plateforme, nous avons dit déjà en 1909, que la question du Sahara était précisément la même pour le droit international, que la question du Timor oriental, et que nous devrons aider. Alors, quand Timor était libre, nous avons commencé à travailler plus fort sur la question du Sahara. L'invasion du Sahara occidental a été en 1975 et un mois après, c'était l'invasion de Timor oriental par l'Indonésie. La différence, je pense, est qu'à ce temps, on pensait que la question du Sahara serait très facilement résolue. Parce que le Sahara avait une situation plus meilleure que le Timor. le Sahara avait... Pourquoi ? Parce que plus de la moitié des personnes, des Sahraouis étaient en Algérie et avaient le soutien d'Algérie. Et il avait déjà le soutien de beaucoup de pays qui ont reconnu la République Sahraoui aussi. Avec Timor, c'était très différent. Ils étaient en demi-isle. Ils étaient complètement... Pendant quelques années, il y avait une guerre, on pourrait dire, entre les forces indonésiennes et les Timorais. Mais ils ont utilisé... Comme au Maroc, ils ont utilisé les phosphores blancs et les napalmes, etc., pour détruire les zones qui étaient contrôlées par la résistance Timorais. Alors, la population avait... Ils ne pourraient pas continuer comme ça. Ils ont devait abandonner et aller jusqu'à les Indonésiens pour ne pas être morts pour la famine. et après ça, il y avait seulement un petit groupe qui, de résistants, comme une guerre de... différents, bien sûr, qui a resté jusqu'à le moment de la libération.